Bonjour et bienvenue dans le fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Des trains annulés, une pagaille généralisée et un vif sentiment d'exaspération. Si vous aviez un train à prendre en fin de semaine dernière, vous avez très certainement été confronté à cela. De nombreux conducteurs de la SNCF avaient en effet décidé d'exercer leur droit de retrait, avec pour conséquence de vives perturbations sur tout le trafic. Mais si la gêne occasionnée est évidente, elle ne doit pas nous masquer un problème bien plus grave, à savoir le danger que la SNCF fait peser sur ses usagers à l'origine de la décision des conducteurs. Les syndicats défendent en effet de pied ferme le recours au droit de retrait après l'accident survenu mercredi dans les Ardennes. Est-ce que c'est grave et imminent ? Non ! L'accident dans les Ardennes a été un accident quand même mineur, et si c'était imminent, il y aurait eu beaucoup plus d'accidents puisqu'il y a des milliers de trains de cette nature qui circulent. On réclame que sur ces trains qui posent défauts, on réclame un contrôleur systématique, en attendant de trouver notre solution pour pallier à ces défauts. Mais actuellement, on demande à ce qu'il y ait un contrôleur systématique pour régler ce problème de sécurité. Attention si vous devez prendre le train ce matin. Grosse pagaille sur le rail en raison d'une grève inopinée des cheminots de la SNCF. Nous sommes en train de regarder toutes les solutions juridiques pour que les conducteurs qui ont abusé du droit de retrait reprennent le travail. Nous les mettons en demeure puisqu'ils ne respectent pas la loi sur la grève dans les services publics. Il y a plusieurs inspections du travail qui se sont prononcées, que ce soit à Strasbourg ou en Champagne-Ardenne, pour valider les droits d'alerte et droits de retrait qui ont été déposés. Alors sans attendre l'avis de la justice, deuxième affirmation Fabien, la SNCF et le gouvernement ont tranché. Pour eux, il s'agit d'une grève sauvage. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. Le patron de la SNCF lui parle de grève sauvage, de grève surprise. Soyons clairs, cette vidéo n'a pas vocation à dire si les conducteurs de train ont eu raison ou non de cesser le travail, mais à revenir sur les circonstances inquiétantes qui ont mené à cette situation. A l'origine, une histoire qui s'apparente à un banal fait divers. Mercredi 16 octobre, dans les Ardennes, un train express régional ou TER percute un convoi exceptionnel immobilisé sur les rails. L'accident provoque d'importants dégâts, fait dérailler le train et blesse plusieurs personnes à bord. C'est alors au personnel à bord du train qu'il incombe d'assurer l'évacuation des 70 passagers, pour certains en état de choc, tout en sécurisant les voies pour éviter un deuxième accident. Dans le cas précis, en allant déposer un dispositif d'alerte à 1 km en amont. Le système d'alerte radio ayant été endommagé. Problème, pour s'acquitter de cette tâche, le personnel roulant se limite au seul conducteur du train, lui-même blessé dans l'accident. Inutile de faire durer le suspense, notre histoire se termine bien. Et heureusement, car le bilan aurait pu être bien plus lourd. On ose imaginer ce qui aurait pu se passer si le conducteur était mort dans l'accident ou tout simplement dans l'incapacité physique de prendre les choses en main. Moi d'ailleurs, je suis très étonné. Le cas qui s'est passé en Champagne-Ardenne, on l'a très peu décortiqué dans les médias. L'accident lui-même. L'accident lui-même, ce qui s'est passé. Pourquoi on a évité une catastrophe ? Pourquoi d'ailleurs ce conducteur devrait être un petit peu un héros du quotidien ? Parce que ce qu'il a fait est quand même hallucinant. Remonter 1500 mètres sur les voies, sur le balas, alerter pour que le train derrière, qui était un train de fret avec quasiment 2000 tonnes en termes de poids, ne vienne pas percuter le train. On a évité une vraie catastrophe. Plus généralement, on peut se demander si ce n'est pas totalement irresponsable de faire rouler un train avec pour tout équipage un unique conducteur. Que se passe-t-il si ce dernier est victime d'un malaise ? Ou si un grave incident de l'agression physique à l'attaque cardiaque se produit sans même qu'un contrôleur soit présent à bord ? Le problème, c'est que cette situation n'est pas une exception. En à peine 4 ans, elle est même devenue la norme pour 80% des trains régionaux. Comme elle l'est depuis longtemps pour les RER, peu réputée pour la sécurité qui y règne. Aujourd'hui, vous avez des gens qui prennent le train dans une gare où il n'y a personne, ils rentrent dans un train et ne voyaient personne, et s'il se passe quoi que ce soit, il faut le bon vouloir des passagers pour des foyers des autres. Et le contrôleur ne fait pas que des missions de contrôle de billets avec son poinçon, comme dans les années 70. Le contrôleur a des missions de sécurité et de sûreté qui permettent aux passagers de voyager en toute sécurité. Et lors d'un accident grave, comme il s'est passé mercredi, normalement, c'est le contrôleur qui aide et qui est là pour faire le travail. Dans le jargon de la SNCF, on appelle ça l'équipement agent seul, ou EAS. Terminé, le contrôleur de bord. Le conducteur est désormais seul à bord du train. Il assure la fermeture des portes, fait les annonces et surveille les passagers via un dispositif de caméra. Et en cas de problème, donc, il gère seul la situation, avec les risques que l'on sait. Une conséquence directe, ici, de la politique de réduction des moyens imposée par l'État à la SNCF. En trois ans, plus de 6 000 agents ont disparu. Un affaiblissement délibéré de la puissance publique qui déteint directement sur l'efficacité de l'entreprise et sur la qualité de ses services, ainsi que sur la sécurité des usagers. En fait, si les trains danois ou allemands ont gagné en ponctualité au fil des années, les trains français, eux, n'ont pas beaucoup progressé. Pire, ils ont connu une hausse des incidents de trafic. Plus 14% entre 2012 et 2017. En région PACAR, ça fait plusieurs fois qu'il arrive qu'avec le nouveau matériel, ce qu'on dénonce dans le droit de retrait, une dame se soit retrouvée la main coincée dans la porte, que le conducteur ne le voie pas, parce que comme il est tout seul et qu'il n'y avait pas d'alerte sur son tableau de bord, et que le train parte, et s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient tiré le signal d'alarme à l'intérieur, la dame aurait été traînée. Oui, mais des accidents, il y en a malheureusement régulièrement. Oui, quand il y a du danger et qu'il est grave imminent, mais comme ça a été avéré ce week-end. Par exemple, dans la région sud-ouest, il y a eu des jeunes femmes qui ont été agressées sexuellement dans les trains parce qu'il n'y avait pas de contrôleurs. Si c'est ça que vous voulez comme train, moi je veux bien, mais je ne suis pas sûr que les usagers et les passagers aient envie de train aussi en danger. La question qui se pose est donc, peut-on vraiment tolérer cela ? Est-il normal que la vie des usagers des transports en commun soit mise en danger pour de banales questions budgétaires ? Devons-nous vraiment nous habituer à ce qui s'apparente à de graves défaillances dans le système de protection des agents et des usagers ? Pour la direction de la SNCF et le gouvernement, la réponse ne fait hélas guerre de doute. Au lieu de se pencher sérieusement sur les questions soulevées, ils ont préféré les évacuer et lancer une polémique sur la légalité du droit de retrait. Pour ce qui est précisément de ce qui s'est passé ce week-end, le Premier ministre a eu l'occasion de le dire avec beaucoup de clarté et beaucoup de force, il y a eu de manière évidente un dévoiement de la possibilité d'exercer ce fameux droit de retrait. Moi je trouve que ce mouvement est très choquant. Mettre en difficulté des Français qui veulent partir en vacances, qui veulent aller travailler, ce n'est clairement pas ce qu'on attend d'un grand service public. J'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, et notamment les suites judiciaires, car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mette autant de Français dans des situations extrêmement dommageables. Le secrétaire d'État au transport est même allé jusqu'à déclarer que de toute façon, les dysfonctionnements avaient toujours existé, en oubliant au passage que c'est précisément son rôle de les régler, et pas de les généraliser par une politique qui, à force d'être irresponsable, finit un jour par devenir criminel. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. On remercie évidemment nos tipeurs, qui sont de plus en plus nombreux. Vous pouvez vous aussi rejoindre l'aventure et nous soutenir via la page Tipeee, le lien est dans la description. Vos dons nous permettent de faire ce travail en toute indépendance, mais également de développer de nouveaux formats pour la chaîne, dont vous aurez un aperçu dans les toutes prochaines semaines. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour diffuser une information qui a du sens, et ainsi faire le travail que les médias traditionnels ne font plus. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et laisser un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Merci à tous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.